Je veux juste vous aviser, je n'ai pas beaucoup de voix ce matin. Il y en a quelques personnes qui sont malades aujourd'hui aussi en fin de semaine. Mais je vais faire mon possible pour que vous puissiez bien m'entendre. Vous m'entendez bien? Oui? Ok. Super. J'espère que je ne serai pas endormant. Je ne suis pas à ma plus grande énergie ce matin pour bouger et tout de l'énergie. Mais grâce à Dieu, merci pour certaines personnes qui ont prié. Je vais demander à des gens de prier pour moi pour être debout ce matin, être capable de faire le ministère de la parole, pouvoir vous partager la suite dans la série de Néhémie où on est rendu depuis quelques semaines. Est-ce qu'il y en a ici qui trouvent qu'ils sont bénis dans cette série-là? Oui? C'est intéressant. Est-ce qu'il y en a qui ont eu l'occasion dans les groupes maison, dans les cellules, de reparler, de discuter ensemble de ces choses-là? Oui? C'est intéressant. Le livre d'Esdras et le livre d'Énémie, c'est vraiment deux livres extraordinaires. Il y a plusieurs livres, la Bible, c'est le livre le plus extraordinaire, je pense, que j'ai vu dans ma vie. Je lis beaucoup de livres, on lit des livres, tout le monde lit, mais les Écritures, c'est toujours, on revient, on revient constamment. C'est vraiment bon. Je rends grâce à Dieu qui nous a donné cette parole-là à chacun, à tous les êtres humains sur la terre. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, ce matin, ce qu'on va faire, ce qu'on va regarder ensemble, c'est Néhémie chapitre 8. Donc, on m'avait confié Néhémie chapitre 7, chapitre 8, mais j'ai dû faire un choix. Donc, j'ai choisi chapitre 8. Non pas que les registres, toute la question des noms n'était pas intéressante, parce que c'est bien de savoir que tous ceux et celles qui ont contribué dans l'œuvre de Dieu, c'est important parce qu'il y a toute la direction de l'histoire, la rédemption de Dieu dans ça, c'est vraiment bon. Mais le chapitre 8, c'est un retour à la parole de Dieu, et c'est ce qu'on va regarder ce matin ensemble. Un retour à la parole. On va se rafraîchir. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu le psaume 119 ici au complet? Plusieurs, plus qu'une fois, oui. C'est bon. C'est l'occasion de lire le psaume 119 quelques fois, de puiser, de voir comment la parole de Dieu est décrite là-dedans. C'est riche, riche, riche. C'est tellement bon. Donc, dernièrement, j'ai eu, on a fait des rencontres, des visites avec des gens d'évangélisation à Saint-Césaire, ou à Grimbay, la banque alimentaire à Saint-Césaire, tout ça, des discussions. Puis, c'était vraiment, ça m'a interpellé, parce que pendant que je préparais ce message-là, puis même avant ça, je me disais, dans les discussions avec les gens, ce qui revenait toujours, c'était de revenir constamment aux Écritures. C'était toujours d'ouvrir la Bible. Tantôt, notre frère partageait les gens avec qui il parlait, qui souffrait, où finalement, la réponse à tout ça, c'était vraiment Jésus-Christ. Et je fais face aussi à la même chose, en rencontrant les gens. À chaque fois qu'on arrive des moments dans notre vie, pouf, où là, on n'a plus contre, on n'a plus les choses, bien, il nous reste juste Dieu. Puis, c'était vraiment dans nos discussions, ce qu'on a vu dernièrement, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en ouvrant les Écritures avec les gens, de voir la réaction, de voir comment la parole est vivante et comment est-ce qu'elle fait comme ouvrir les yeux sur Dieu, sur nous, sur son plan. C'est vraiment fabuleux. Et c'est ce que le peuple, ici, dans Némi 8, va vivre aussi. Un retour à la loi de l'éternel, la parole de Dieu. Juste avant, j'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble. Et je vais prier pour moi aussi, ce matin, que Dieu puisse se diriger pour le message ensemble. Seigneur, je vais te demander ta grâce, ta force, pour pouvoir partager quelques passages, quelques brides de cette série qui se poursuit. Merci, Seigneur, d'ailleurs, pour les Écritures. Merci pour la richesse. Merci pour l'accès qu'on a à la parole de Dieu. C'est incroyable, Seigneur, de voir tout cet accès-là qu'on a sur Internet, des bibles chez nous, de pouvoir y revenir constamment. Merci. Merci, Jésus, parce que je sais pour plusieurs ici, comme moi, Seigneur, je te remercie, parce que c'est à travers la lecture de la parole, il y a 15 ans, que tu as ouvert mes yeux et que tu m'as présenté ton salut, et que je suis là aujourd'hui à cause de ta parole, Seigneur. Merci. Amen. C'est incroyable, quand on ouvre les Écritures, ce que ça produit, parce que c'est ça qu'on va voir dans le texte, qu'est-ce qui va se produire avec le peuple, mais juste, dans cette entrée que je fais avec vous, ça a été la même chose pour moi, juste de vous partager, il y a 15 ans, après quelques jours de réflexion, de moments de souffrance, où j'avais plus contrôle sur ma vie, justement, à un moment donné, j'ai repris une Bible, et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand j'ai fait ce retour-là à la parole de Dieu, ça a été phénoménal, et c'était Matthieu 11, 28 à 30 qui m'avait conduit à l'Évangile. Le passage dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, etc. » Et le Seigneur m'a interpellé ce soir-là, en lisant cette parole-là, ça a été, wow, ça a été comme, « Seigneur, je te donne ma vie, prends ma vie. » Puis il y avait un verset qui était relié à ça, qui disait, qui était relié avec un Jean, je faisais des liens, c'était incroyable, la soif que Dieu m'avait donnée pour la parole, puis ça disait quelque chose comme, « Non, mes commandements ne sont pas trop pénibles. » Donc le jour que Jésus me donnait était réellement léger, et sa parole était en fait un retour à la vraie vie. Et ça a été la découverte. Et c'est vraiment bon. Je ne sais pas, ce matin, s'il y en a ici, peut-être qui ne connaissent pas Christ, ou qui sont en recherche, ou qui commencent à lire la Bible, puis qui se posent des questions, continuez, ça vaut tellement la peine. C'est toujours ce retour-là aux Écritures, c'est vraiment une bonne chose. Beaucoup d'histoires, je vous dirais que je regardais sur Internet, des témoignages de gens qu'on a, des personnages qu'on a connus de politiques, des athées, des philosophes, toutes sortes de personnages, des écrivains qui ont écrit des choses à propos de la parole de Dieu. Et je me disais à moi-même, on ne peut pas, on aurait beau essayer de l'éliminer, jamais. Elle a passé à travers tous les tests et toutes les épreuves de la vie, et rien, aucun livre n'était comparable à ce livre-là. Ça m'a vraiment frappé. Et justement, ce matin, on va lire ensemble, à partir de Néhémie, au chapitre 8. On va lire les versets. Je ne voulais pas commencer comme ça, mais je pense qu'on va faire ça. Parce que ce matin, on est invités à une conférence biblique. Imaginez-vous qu'il y a 50 000 personnes et les livres de la loi sont ouverts. C'est une grosse conférence biblique. Donc, on se met dedans et on va voir ce qui va se passer. Le titre du message, je l'ai mis un peu long, mais on peut dire que c'est un retour à la parole. C'est sauvé, transformé, consacré par le ministère de la parole. Donc, tout va passer par le ministère de la parole de Dieu. Donc, on va lire ensemble. Lecture de la loi. À l'aube du septième mois, les Israélites étaient installés dans leur ville. Alors, tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme sur la place, qui fait face à la porte des eaux. Ils ont demandé au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Chapitre 8, verset 2, je suis rendu, pour ceux qui veulent suivre. Et Esdras, qui était aussi prêtre, donc scribe aussi, et un spécialiste de la loi, a apporté la loi devant l'Assemblée. Celle-ci était composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient aptes à la comprendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras, verset 3, a lu dans le livre depuis le matin jusqu'à la mi-journée. Eh, boy boy, hein? On lit longtemps, hein, la parole? C'est quelque chose. Sur la place qui fait face à la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes de ceux qui étaient en âge de comprendre. Le peuple tout entier s'est montré attentif à la lecture du livre de la loi. Le scribe Esdras se tenait debout sur une estrade en bois, fabriquée pour l'occasion. À côté de lui, à sa droite se tenait Mithissia, Shema, Anadja, Uri, Ilkidja, Maseja, Asagor, Shpedadja, Mishael, Malkidja, Ashum, Ashbadana, Zachary, Meshulam. Esdras a ouvert le livre de façon visible pour le peuple dans son entier, puisqu'il était surélevé par rapport à lui. Et lorsqu'il a fait ce geste, tout le peuple s'est mis debout. Esdras a béni l'éternel, le grand Dieu. Et tous les membres du peuple ont répondu, Amen, Amen, enlevant les mains, puis ils se sont prosternés à adorer l'éternel, le visage contre terre. Quelle révérence à la parole de Dieu. C'est incroyable. Wow. Josué, Bani, Cherébia, Jamain, Akub, Shabitaï, Odidja, Massadja, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, et Pelaga, qui étaient lévites, expliquaient la loi au peuple, et celle-ci est restée debout. Et celui-ci est restée debout sur place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Le gouverneur Néhémie et le prêtre Scribesdras et les lévites qui donnaient les explications ont dit à l'ensemble du peuple, « Ce jour est un jour sain pour l'éternel, votre Dieu. Ne prenez pas le deuil et ne pleurez pas. » En effet, le peuple tout entier pleurait à l'écoute de la parole de la loi. On voit que les Écritures ont un effet sur le cœur. Incroyable. Ils ont ajouté, « Allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé. Car ce jour est un jour sain pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'éternel qui fait votre force. » Ça fait penser à un chant, la joie de l'éternel qui fait notre force. Les lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est sain. Ne soyez pas tristes. » C'est encore répété. L'ensemble du peuple est donc allé manger et boire, envoyer des parts à d'autres, et s'adonner à de grandes réjouissances. Ils avaient en effet compris les paroles qu'on leur avait exposées. Après ça, ça va être la fête des cabanes. Et ils vont encore continuer à lire la parole de Dieu. Ils vont se réjouir. Et c'est dit plus loin que ça aurait été un des moments qui ne seront jamais autant réjouis que ça. Donc, il y a vraiment quelque chose avec la parole de Dieu. C'est frappant. Excusez, je bois de l'eau souvent. J'ai très mal à la gorge. Néhémie a terminé la construction du mur. L'opposition a arrêté. C'est le moment de reconstruire, de restaurer la vie des gens. C'est le thème de la série. Dieu qui restaure des vies. Donc, Dieu ne fait pas juste construire des murs. C'est plus qu'une histoire de murs. C'est l'histoire de Dieu qui va restaurer et transformer les gens du peuple. Il va restaurer et il va transformer nos vies par leur consécration. En fait, c'était là le plan de Dieu. Le livre d'Esdras et d'Éhémie sont deux livres. Si vous lisez Éhémie, c'est bon de lire Esdras avant aussi pour pouvoir compléter ça ensemble. C'est vraiment intéressant. Et puis, mais c'est aussi, on peut dire qu'ils forment un ensemble. Et c'est l'ombre de la restauration du royaume, de son peuple, de son pays. Et c'est ce qui devait arriver et Dieu a fixé en avance, qui était fixé en avance pour son plan. Maintenant, la question, c'est de quelle manière Dieu prévoit se prendre pour créer un réveil spirituel, une consécration profonde dans le cœur de son peuple. Bon, on vient de le lire, c'est par ce retour à la parole. Néhémie savait que le temps allait venir pour restaurer la vie des gens. Que ce ne serait pas nécessairement lui, cette fois-ci, qui passerait à cette étape-là. Parce que dans le texte ici, il y a plusieurs à avoir lu la loi. Donc, il n'y a pas juste Néhémie, c'est Esdras. Il a demandé à Esdras, le scribe et le sacrificateur, d'apporter le livre de la loi et les Israélites aussi. Néhémie s'est rendu compte que ce n'était pas seulement des truelles, qu'on n'allait pas juste faire des murs. Mais les gens avaient besoin d'entendre le livre de la loi. Les gens avaient besoin d'entendre la parole de Dieu. Il a fait de la place pour le prédicateur. Comme je disais tantôt, j'essayais juste de m'imaginer 50 000 personnes dans un espace assez grand en train d'entendre la lecture de la parole. C'est incroyable. Pendant six heures, six heures de lecture. Hé, c'est quelque chose. C'est fou. De quelle façon Dieu a prévu de favoriser sa croissance? Verset 1 jusqu'au verset 3, 4, 5. Qu'on voit que c'est exactement de revenir aux Écritures, de considérer l'importance de la parole de Dieu, de la Bible et de son écoute. Une des marques d'une Église qui est en santé et qui est en mission, c'est une Église qui centre sa vie sur les Écritures. Sur les Écritures, est-ce que ça veut dire? Qui considère la parole de Dieu comme élevée au-dessus de tout ce qu'on doit apporter comme projet, comme direction dans nos vies, en tant que personne, en tant qu'Église. Et on voit ici que c'était vraiment par l'exposition de la parole, Naïmi 8, où il expliquait, il donnait le sens à la parole. Et c'est clé. Et c'est crucial. Donc, c'est vraiment un appel à se tourner vers la parole et à s'en nourrir. Jésus lui-même était la parole de vie, puis quand on regarde dans les Écritures, on voit que Jésus était lui-même la personne qui a utilisé le plus les Écritures. On lit dans le Nouveau Testament, puis on regarde, on voit plusieurs endroits où Jésus parle avec les gens, il parle, il est toujours en train d'expliquer la parole, il utilise les Écritures, ils ne sont jamais détachés de sa personne. Je l'ai regardé à un passage dans Jean 17, 17, où Jésus est en ses dernières heures, et dans sa prière, lorsqu'il prie pour ses disciples, il va dire ceci, il va dire, « Consacre-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. » Et n'est-ce pas là aussi ce que Esdras, puis Naïmi, et tous les Lévites, donc tous les prédicateurs, on va dire, les serviteurs sont en train de faire, de consacrer le peuple par la parole. Dans l'histoire, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a ici qui aiment lire l'histoire de l'Église, lire l'histoire des réveils spirituels qu'il y a eu, oui, et tous les réveils, tous les réveils spirituels, si j'ai partagé le mien tantôt, juste individuellement dans ma vie, une conversion, un retour, ou un chrétien qui revient dans des moments difficiles par les Écritures, mais dans l'ensemble de l'histoire, on voit que tous les grands réveils, et le texte nous le montre, commencent par ce retour à la parole de Dieu. Toujours, toujours, toujours. Marc-Olivier, la semaine prochaine, on va nous parler du jeûne et de la prière, mais ça commence par les Écritures. Étrangement, dernièrement, on était justement dans ça, à Saint-Césaire, j'ai apporté un message sur la dimension de la prière dans le combat spirituel, je dis ça parce que c'est un retour à la prière, mais c'est un retour à la parole aussi. Donc, si les deux vont ensemble. Et dans le passage qu'on regarde, les leaders se consacrent eux-mêmes à la vérité de Dieu. Donc, des Écritures. On doit réellement, et on doit vraiment considérer cette importance-là de la placer bien au-dessus de nous, dans nos vies. Si tu veux entendre la voix de Dieu, et c'est une phrase que j'aimais beaucoup, et c'est quelque chose qui est resté imprégné dans mon esprit, si tu veux entendre la voix de Dieu, ouvre la Bible, et demande à Dieu de te faire comprendre qui il est, ses intentions. Si tu veux entendre la voix de Dieu, quelqu'un qui a déjà entendu cette parole-là en quelque part, si tu veux entendre la voix de Dieu, si tu veux entendre Dieu te parler, ouvre la parole. On voit que les Écritures sont centrales partout dans la Bible elle-même. On voit dans le Nouveau Testament, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 15 à 17, Paul parle à Timothée, et il dit « Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris, et reconnus comme certains, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut pour la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. » On connaît bien ce passage-là. La parole de Dieu, en d'autres termes, c'est un livre qui est saint, qui est parfait. C'est un livre qui est sans erreur. Chaque mot, chaque parole qui est écrite et soufflée hors de la bouche de Dieu nous est apportée. La Bible nous révèle la bonne nouvelle, parce qu'il dit que c'est le salut. Donc la Bible nous révèle parfaitement le salut. On peut lire dans Romains, chapitre 10, verset 9 à 19, et en descendant le verset 17 aussi. « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. « Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Un autre verset qui nous ramène encore à cette importance-là. À d'autres termes, ce n'est pas un homme qui nous sauve, ce n'est pas un homme qui nous consacre, ce n'est pas un homme qui nous transforme. C'est une personne qui est révélée à travers la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est par les Écritures, donc, qu'on vit, qu'on reconnaît ces choses-là. L'Écriture sainte met en lumière la parole de Dieu, cette capacité-là de mettre en lumière nos cœurs, de mettre en lumière nos motifs, nos intentions. On parle souvent des idoles, nos cœurs, les choses qui prennent la place, nos faux espoirs, nos faux sauveurs. La Bible parle d'elle-même. La Bible a ses effets. Il y a un verset que beaucoup connaissent ici, j'imagine le passage dans Ésaïe qui dit qu'elle ne retourne jamais à Dieu sans faire son effet. Elle a toujours cet effet-là. Elle a traversé l'histoire du monde. La Bible a traversé et transformé des centaines de milliers de vies à travers le monde. Ce matin, j'ai regardé des vidéos de l'église persécutée en Chine, des églises cachées. Et je regardais des villages et des peuples qui recevaient la parole de Dieu. C'était incroyable de voir la joie et de voir les vies transformées. Les gens pleuraient. Les gens étaient devant les Écritures. Wow! C'est extraordinaire. Hébreu 4.12, on voit un des effets de la parole. On parle de ce qu'elle met en lumière dans nos vies. Hébreu 4.12, il dit, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à séparer. âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et là, le Seigneur, il dit, aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et là, vous connaissez d'autres versets. Il y en a beaucoup de versets comme ça. Matthieu 4.4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Il y en a. Jésus a cité ces paroles-là. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert, il a utilisé les Écritures. Il y a un passage, Romain 15.4, qui parle d'espérance, que les Écritures sont une source de réconfort. Car tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Sans cela, vous savez, sans les Écritures, on va mourir de faim. Il n'y aura pas d'espoir. Il n'y a aucune endurance, aucune instruction, aucune sagesse. On ne sera pas équipé, parce qu'on a vu que les Écritures sont là pour équiper le peuple de Dieu, pour nous équiper pour ce que Dieu veut qu'on fasse. Il n'y aura pas de foi. Et on ne sera pas sauvés. Donc, c'est vraiment par les Écritures que tout se révèle. La parole de Dieu nous soutient. La parole de Dieu soutient notre vie spirituelle. Combien de gens, j'ai vu dans ma vie, prendre des Écritures un jour dans leur vie et les laisser de côté. Et comment on a l'impression qu'à un moment donné, on devient un peu comme, on tombe qu'on a faim. On n'a plus ce désir-là. Donc, restons attachés à cette parole-là. Ne la tassons jamais de nos vies. C'est vraiment important. Puis peut-être aussi, une dernière chose ici que je voudrais dire dans ce point-là, c'est qu'il y a peut-être des gens ici qui, pour eux, la Bible, peut-être pour vous, la Bible, ce n'est pas clair encore. Peut-être que vous vous dites, comment je peux savoir, puis il y a déjà quelqu'un, des gens qui vous ont sûrement dit ça, qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? Qu'est-ce qui me dit que je peux prendre la Bible au pied de la lettre? Qu'exactement, là, chaque chose, c'est vraiment les mots de Dieu. Il y a une pensée dans l'histoire de l'Église biblique qui dit que, la pensée libérale qui dit que la Bible, oui, elle est parole de Dieu, mais jusqu'au moment où qu'est-ce que tu lis te parle, ça l'est, mais sans que tu lis, ça ne l'est plus. Donc, quelle est ta vision de la parole de Dieu? Quelle est cette vision-là que tu as des Écritures? Comment tu l'approches? Comment tu l'y crois vraiment lorsque tu lis, lorsque tu la vois? Peut-être que tu te poses la question, je devrais-tu la prendre au pied de la lettre? Si c'est une bonne question, je t'encourage juste à faire une première lecture. Je vous encourage à vous, c'est peut-être nouveau, de placer vos présuppositions en lien avec ce que vous lisez et peut-être que vous allez découvrir réellement le vrai Dieu de la Bible et Jésus-Christ qui est le héros principal des Écritures. Dans son livre « La raison est pour Dieu », je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà lu ça, de Timothy Keller, il disait ceci par rapport à ça, il dit « Si vous plongez dans la partie peu profonde de l'étang biblique, là où se trouvent beaucoup de controverses quant à l'interprétation à donner au texte, vous risquez de vous écorcher. Mais il dit « Si vous plongez au centre de l'étang, et où il y a un consensus à propos de l'exemple, il dit de la divinité de Jésus, de sa mort, de sa résurrection, vous allez être sains et saufs. » Quand on peut mettre des fois des doutes sur quelque chose dans les Écritures, mais toutes les Écritures accomplies en Jésus-Christ, on a déjà quelque chose de certain. Certains, certains. Donc la deuxième chose, versets 5 et 6, on regarde le peuple, qu'on poursuit dans le texte, le peuple avance, puis là le peuple va tomber dans la lecture de la parole, comme on a lu tantôt, puis on voit que le peuple s'est levé debout lorsqu'ils ont lu les Écritures, le peuple s'est levé debout, et ils ont adoré l'Éternel, et ils ont dit « Amen, Amen » deux fois. C'est incroyable. Ils ont prié à haute voix. Et on voit ici que l'idée où ils ont écouté la parole avec une attitude de prière. Est-ce qu'on écoute les Écritures avec une attitude de prière, de révérence, de respect? Vu que c'est un retour aux Écritures. Dans 1 Pierre 2, 2 à 3, on voit aussi un verset que je trouve qui était bien connecté au Pierre. Il dit « Comme des enfants nouveaux-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Et si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Comme un enfant né qui dépend du lait pour vivre et grandir, dépends-tu des paroles des Écritures? Est-ce que ta vie, as-tu l'impression que ta vie s'enracine réellement dans les Écritures, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois? Est-ce que tu dépends des paroles des Écritures pour vivre et pour grandir spirituellement? Il y a plein de questions qu'on peut se poser. Pourquoi tu lis la Bible? On a, dernièrement, fait à Saint-César une série dans le livre « Multipliez-vous » de Francis Chan, et on retourne aux Écritures, beaucoup avec les passages. Puis, il y avait des questions comme ça qui revenaient dans le livre. C'est quoi nos motifs? Pourquoi je lis la Bible? Pourquoi je l'écoute? Pourquoi j'écoute l'enseignement de la parole de Dieu le dimanche? Ou dans des sermons sur YouTube ou sur mon téléphone cellulaire? Pourquoi? Et là, il donnait des motifs. Est-ce qu'il y en a que c'est par culpabilité? Parce que si je n'ai pas lu ma Bible aujourd'hui, je vais l'aller comme ça, je vais l'avoir faite, je vais être correct. Non, il y en a que c'est par prestige. Il y en a que c'est par inspiration. On parlait du danger de dire, « Moi, je rouvre ma Bible, Dieu m'a dit ça aujourd'hui, c'est ça pour moi. » Il y en a qui rouvrent la Bible seulement comme une sorte de ressource pédagogique, comme si la Bible, c'était juste un livre pour acquérir une sorte de connaissance. Oui, dans les proverbes, c'est dit que le peuple périt faute de connaissances. Donc, il est nécessaire de revenir aux Écritures. Mais c'est des bonnes questions à se poser. Parce que moi, ce que je désire dans mon cœur, Seigneur, je veux me laisser transformer par le ministère de la parole. Parce que cette parole-là, en fait, je veux me rappeler qu'elle m'enseigne sur Dieu, sur ce qu'il a fait, sur moi-même. Ça me montre ma condition. Et ça me montre réellement comment je vais répondre à cette parole-là. Cette parole-là me conduit, les Écritures vont nous conduire, en fait, à nous voir une vie attachée, une vie passionnée pour Dieu. La parole de Dieu va favoriser une relation réelle, personnelle avec le Créateur de l'univers. Approfondir une intimité profonde. Et une parole lue, cette même parole lue qui est entendue, même à travers un serment, a pour but de glorifier, je le répète encore, la seule personne, la personne la plus importante dans les Écritures, c'est la personne de Jésus-Christ. Jean, chapitre 5, verset 39, Jésus reprochait aux pharisiens, il dit, vous cherchez dans les Écritures à trouver la parole de la vie éternelle en elle, mais il dit, vous ne voulez pas venir à moi. Donc, pour Jésus, c'était central. Tout était là par rapport à lui. Luc 24, vous lirez le discours que Jésus fait aux disciples, c'est incroyable, c'est un vrai séminaire d'interprétation de la parole de Dieu lorsqu'il marche avec les disciples sur le chemin d'Émaïus pour dire que toutes les Écritures, tout ce qui était là, le concernait lui. C'est wow, c'est fou. Quand j'ai la parole, est-ce que j'ai une approche? On parlait de ça l'autre jour aussi, sur l'idée d'être conscient que c'est Dieu qui me parle. Je l'ai dit tantôt, est-ce que j'entends la voix de Dieu? Si tu veux entendre la voix de Dieu, ouvre ta parole. Imagine que Dieu te parle directement des cieux. C'est juste que là, quand on ouvre la Bible, c'est comme si Dieu me parlait directement des cieux. Exactement. Seigneur, ce matin, c'est une prière que j'ai mise ici. J'ai dit, Seigneur, ce matin, dispose mon cœur à recevoir ta parole. Fais-moi-y découvrir la splendeur et la gloire de Jésus-Christ. Ce genre de prière-là, on peut faire ça avant de venir un dimanche. On peut faire ce genre de prière-là à chaque fois qu'on va ouvrir notre parole. Seigneur, fais-moi découvrir profondément, réellement, qui tu es et la splendeur de ton fils Jésus-Christ. Ce genre de prière-là, on peut faire ça. Vous pouvez faire ça avant de venir dans vos groupes maisons. Seigneur, fais-moi découvrir quand on va ouvrir les Écritures ce soir, réellement, ta personne, qui tu es. Plaçons-nous à l'écoute des Écritures avec foi. Est-ce que vous avez foi? Quand vous lisez les Écritures, avez-vous foi que Dieu vous parle? C'est-à-dire que, avez-vous foi dans les promesses que Dieu donne dans les Écritures? Tu sais, exemple, tu lis sur la grâce puis le pardon. Tu lis Éphésiens 2, versets 1 à 9. Tu lis 1 Jean, verset 1 à 9, qui dit, « Ah, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner, etc., etc. » Mais tu réalises que tu avances difficilement parce que tu vis dans le doute, l'insécurité à cause de choses du passé. Mais avoir foi, c'est que quand tu vas lire ces paroles-là, exemple, tu vas dire, « Wow, c'est fait, je suis pardonné. J'avance par sa grâce. Je peux vivre en paix dans la joie de Dieu. » Donc, voyez-vous, les Écritures, lues avec foi dans ces promesses-là, appropriées par la foi, vont complètement renverser ce que je pense ou comment je vis. Donc, est-ce qu'on lit les Écritures avec une pleine foi que ce qui est écrit est vrai? Seigneur, tu le dis, c'est toi qui me le dis, c'est vrai. Des fois, tu le livres, « Seigneur, je vais accomplir. » Ok, tu me demandes de faire ça. Je vais le faire. C'est quoi, Seigneur, ta volonté aujourd'hui pour moi? Dieu, il dit, « Aime ton prochain. » C'est ça que tu me demandes. Dieu veut qu'on soit pleinement remplis. Il veut qu'on désigne à travers un retour aux Écritures comme ça, c'est qu'on soit remplis, satisfaits puis rassasiés par le ministère de sa parole. Il veut nous transformer puis nous rendre libres. Il veut nous révéler Christ à travers sa parole. Donc, je vous ai dit, un retour aux Écritures, lire, écouter la parole en prière, en révérence, en obéissance et en foi. L'autre chose aussi, c'est de recevoir favorablement les Écritures et la parole expliquée et on parle des serviteurs aussi qui l'enseignent. Mais, on va aller voir un peu aussi dans le texte, versets 7 et 8, on voit plus bas ici, on voit qu'ils nomment une série de personnes qui lisent. Là, je n'ai pas le goût d'y relire. Je vais restreindre ma voix un petit peu. Donc, on voit qu'ils sont là sur la place et ils expliquent la loi au peuple et celui-ci, le peuple est resté debout. Ils lisaient, verset 8, distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. dans l'ancienne alliance comme la nouvelle alliance, il n'y a rien qui est de plus prioritaire pour la croissance et la maturité d'une église que d'avoir un peuple qui est affamé de lire et de comprendre la parole de Dieu. De lire, de comprendre. Ici, ça dit l'idée de lire et de comprendre les Écritures parce qu'elle est expliquée fidèlement par des serviteurs fidèles. Que tu sois dans un ministère pour tous ceux qui enseignent petits ou petits grands groupes à la maison avec nos enfants, les papas qui enseignent, on est dans un ministère les papas avec notre famille d'ouvrir les Écritures. Donc, autant dans l'église et prédicateur, il est majeur de passer le ministère de la parole de Dieu en priorité dans ce qu'on fait. D'être des hommes et des femmes de Dieu fidèles aux Écritures qui parlent des Écritures, qui remplissent leur maison des Écritures et qui l'expliquent pour aider autant dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos groupes, dans l'église à chercher à comprendre réellement profondément ce qu'est le sens des Écritures et pour en vivre les effets, pour pouvoir réellement vivre ces effets-là d'une consécration à la parole de Dieu incroyable. Il y a ici un article que j'ai lu de Dr. Hall Moller sur le ministère de la parole. Et là, je vais vous lire une phrase, elle n'est pas vraie, c'est juste pour réaliser une réalité de ce qui se passe avec le christianisme aujourd'hui, en 2018. Regardez bien, vous allez comprendre, c'est juste une citation. C'est quelque chose qu'il entend souvent dans les églises et que c'est vraiment présent et c'est présent dans tous les niveaux et ça m'a interpellé personnellement, ça m'a porté une attention particulière. Il dit, en tant que prédicateur, tu fais bien de baser ton sermon sur la Bible, mais arrange-toi pour passer rapidement aux choses pertinentes où les gens vont commencer à décrocher. Là, il dit, cette phrase, étonnamment claire, reflète l'une des caractéristiques les plus surprenantes, tragiques et déplorables du christianisme d'aujourd'hui. Notre impatience à l'égard de la parole de Dieu. Le peuple est là. Il y a 50 000 personnes qui lisent les Écritures pendant 6 heures. On a 35 minutes de parole le dimanche matin. C'est incroyable. Le mot ici qui m'a accroché, c'est notre impatience. C'est sûr que la culture aujourd'hui influence beaucoup. Tout va vite. On veut la consommation rapide. On n'est plus patient. On a besoin que ça aille vite. Mais je pense qu'il a raison et je crois vraiment qu'il a raison. On doit faire attention à ce genre de choses-là et vraiment apprécier réellement de prendre le temps de la séduire. Lorsqu'on lit notre Bible, des fois, on est pressé, mais soyons pas pressés. Ou quand quelqu'un explique, soyons pas si pressés de prendre le temps de comprendre et de pouvoir bénéficier du fruit qu'elle va produire dans notre vie. Pensez à ce que ça va faire, c'est incroyable. Esdras et ses compagnons sont debout sur une plateforme devant l'Assemblée. Ils lisent les Écritures et expliquent ensuite le sens. L'Assemblée est debout et l'Église, le peuple reçoit humblement la parole parce que la Bible, elle est expliquée, elle est lue, elle est expliquée, elle est reçue. Pouf! Vous savez une chose, je rends grâce à Dieu ce matin et je rends grâce à Dieu vraiment parce qu'on réalise-tu à quel point on manque de rien dans l'Église? Quand on lit Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12, on voit que Dieu a donné des serviteurs à son Église et je veux vraiment rendre grâce à Dieu. Ça m'a amené à réaliser comment je voulais être reconnaissant pour ceux qui nous enseignent la parole, ceux qui prennent le temps d'ouvrir les Écritures. J'aime ça aussi quand on a les partages et les gens viennent ouvrir les Écritures et nous partager les choses. Ce n'est pas besoin d'être un grand prédicateur mais vraiment. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour tous ceux et celles qui prennent ce temps-là pour le ministère. C'est incroyable. C'est vraiment important parce qu'on réalise à quel point l'Église avance non pas parce que l'Église décide ce que la Bible doit dire mais parce que l'Écriture est au-dessus et démontre qu'elle fait avancer son Église réellement. Charles Purgeon, le prince des prédicateurs, il disait ceci et c'est une phrase très solide et il dit l'Église ne détermine pas ce que la Bible enseigne c'est la Bible qui détermine ce que l'Église doit enseigner. C'est réellement vraiment important et c'est ce qu'on voit ici dans le texte qu'on regarde. Donc je veux vraiment rendre grâce et remercier le Seigneur pour les serviteurs hommes-femmes qui donnent pour l'avancement de la parole. On lit ici Ephésiens 4.11 C'est lui qui a donné comme un les apôtres les autres prophètes les autres évangélistes les autres comme bergers enseignants. Il les a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous parvenons tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à la maturité de l'adulte et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc merci Seigneur pour les serviteurs et les servantes qui partagent la parole. C'est vraiment une grâce. On a besoin de ce ministère-là. On a besoin d'entendre et de recevoir constamment la parole. Une dernière chose ici avant de passer à la conclusion que je crois qui est vraiment importante à savoir que je veux que ce soit un encouragement pour nous. Est-ce que ça vous encourage? Est-ce que la parole vous encourage ce matin? Oui, c'est bon. C'est de savoir et de réaliser que les Écritures, que de s'alimenter des Écritures, c'est en fait de s'alimenter de Jésus-Christ. Dans un des articles, Dominique Angers, un frère que j'aime beaucoup qui amène des choses vraiment intéressantes, il dit il dit la vie se trouve en Dieu or Dieu nous donne la vie et par le Christ, le Christ par sa parole. Donc, c'est réellement quand tu rouvres ta Bible, c'est Christ de te nourrir de Jésus. Et ça me fait penser aux paroles de Pierre. Est-ce que vous vous souvenez de Pierre lorsqu'il a, après avoir reçu par le Père la capacité de dire que Jésus était réellement le Fils de Dieu, il dit Seigneur, à quel autre irais-je que toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quelle autre irais-je? Ça, ça peut être une prière. Je me dis Seigneur, avant d'ouvrir ta parole, je me dis où est-ce que j'irais d'autre Seigneur? C'est toi qui détiens les paroles de la vie. La vie éternelle. Aller aux Écritures, c'est aller à Jésus directement. Si tu veux connaître Jésus, si tu veux vraiment l'expérimenter, si tu veux vraiment le comprendre, si tu veux vraiment vivre cette nouvelle vie-là, si tu veux vraiment avancer même plus loin dans ta vie spirituelle, dans ta vie chrétienne, va aux Écritures, rencontre-le Jésus, c'est tellement là, c'est là, c'est là qu'il nous appointe. La seule question qui me vient à savoir, c'est quoi la vraie motivation si je veux me placer sous le ministère de la parole. Puis évidemment, c'est pas tant que dans le texte, mais c'est venu dans mon esprit, je me suis dit, comment je peux être motivé puis ne pas me sentir culpabilisé ou d'avoir l'impression que c'est un joug puis c'est un poids de lire la Bible. Ben écoute, c'est sûr que je vais me poser la question, qu'est-ce que mon cœur désire plus? Est-ce que mon cœur est affamé? J'ai-tu faim? De quoi j'ai faim? Tu sais, on entend nos ans, j'ai faim, j'ai soif, j'ai faim, on a tout le temps le goût de consommer. Mais qu'est-ce que ton cœur, parce que, qu'est-ce que ton cœur désire plus que Jésus, ça devient alors ton Dieu. Point de remarque, tu désires quelque chose plus que Dieu, c'est ça qui devient ton Dieu. Est-ce que tu as faim de Jésus-Christ? Est-ce que tu as soif de Jésus? J'aimerais ça faire cette prière-là dans mon cœur, je l'écris ici, Seigneur, dans ta grâce, donne-nous de voir toujours au travers des Écritures la lumière de ta bonne nouvelle qui fait responcer la gloire de Jésus, lui qui est l'image de Dieu. Donne-nous, Seigneur, de voir constamment quand on lit la parole, de voir cette lumière de la bonne nouvelle de Jésus. Et si on cherche toujours à voir la personne de Jésus dans sa parole, on va voir comment nos cœurs vont être changés, ils vont désirer et on va en vouloir plus, puis plus encore, par la foi. on dit « Amen » à ça. Amen. Gloire à Dieu. C'est vraiment grâce à lui. Donc, la parole de Dieu a des effets. On voit plus loin que le peuple pleure. Mais ça ne dure pas longtemps. Ils vont dire « Non, non, restez pas tristes. » Mais oui, la parole a un effet. Ça faisait tellement longtemps qu'ils ne l'avaient pas entendue. Ils ont fait face à leur état. Ils ont fait face à leur vie. Ils ont fait face à ce que la parole leur a mis en lumière réellement et ça leur a produit cet effet-là de pleurer. Et oui, les Écritures nous placent devant notre véritable état. Puis, ce n'est pas une mauvaise chose. Jésus doit nous visiter. Jésus doit nous transformer. Mais ici, le point, c'est « Reste pas là. » On reste pas là. On vient par la foi au pied de la croix. On confesse nos péchés. Puis, on lit dans 1 Jean 1,9, verset 9, puis le verset 2, 1. Il dit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner puis nous purifier de tout mal. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. On ne doit pas rester sur une place de condamnation. Plusieurs de nous pouvons arriver comme le peuple à l'écoute de la parole de Dieu puis de rester juste comme sur un point de culpabilité. Mais ce n'est pas le but. Mais c'est bon d'évaluer des fois est-ce que c'est une bonne culpabilité des fois. Dieu veut nous parler. Quand Dieu nous parle, c'est normal « Non, il y a quelque chose qui ne va pas. » Mais les Écritures ont cet effet-là. On a lu tantôt qu'elle a la puissance de trancher en deux et de révéler nos cœurs. C'est normal. Mais d'un autre côté, on ne reste pas là parce qu'on va voir qu'elle est source de joie. Et l'Éternel, il va dire « La joie de l'Éternel est votre force. » « Seigneur, rappelle-moi ton salut. » Et là, on peut faire une prière comme ça. « Rappelle-moi ton salut. Vois mon cœur. Prends-le et remplis-le de ta joie, celle d'avoir été pardonnée, celle qui résulte du fait que tout a été payé une fois pour toutes. Ravis mon cœur, Seigneur. Une fois de plus de ta joie, de ton salut, c'est cette joie que l'Éternel qui va faire ma force, Seigneur. » Les leaders vont dire au peuple « Hey, soyez pas tristes. Restez pas là. C'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. » C'est un jour sain. C'est sûr qu'il y a toute une fête, il y a tout un contexte. Je n'ai pas malheureusement tout étudié ce que ça voulait dire. Mais le point, c'est là. J'ai par sa parole et quand elle est lue, elle est comprise et produit un effet. Oui, un effet de nous mettre dans la perspective, mais un effet de joie. La parole produit un fruit de joie. Le peuple s'est livré à une grande déréjouissance pour que les paroles de l'Éternel réjouissent notre cœur. On doit les avoir comprises. C'est une des choses que le texte dit. Quand vous lisez la parole, prenez le temps de comprendre. Vous allez voir les effets. Certaines fois, tu vas peut-être t'arriver et tu vas dire « J'ai l'impression que quand j'ouvre la Bible, je ne comprends rien, je n'en sais rien. » Ou j'écoute un sermon et ça arrive des fois, mais je n'ai pas l'impression d'entendre Dieu. Donc, deux choses, je t'encourage. Prie avant de lire. Fais toujours ce temps-là de parler avec Dieu quand tu rouvres ta Bible. Prends le temps d'exprimer ce que tu désires réellement d'entendre. Et fais en sorte que ta prière puisse témoigner d'une conviction que Dieu va te parler. Quand vous priez avec les Écritures, avez-vous réellement cette conviction-là que Dieu va vous parler encore à nouveau. C'est un sujet de joie. Et juste dans vos applications, juste dire, dans la mission d'évangélisation, quand on évangélise, quand on partage l'Évangile, ouvrez les Écritures avec les gens. Soyez sûrs que quand vous partagez l'Évangile, soyez certain que votre message est biblique. Tu sais, je m'excuse de cette phrase-là, mais j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Non. Ça, ce n'est pas biblique. Donc, ayez des messages qui sont bibliques. Vous allez voir l'effet que ça va avoir dans la vie des gens. Dans vos maisons, soyons des hommes et des femmes de la parole qui ouvrent les Écritures avec nos enfants, époux, épouse. Chantez la parole, priez avec les enfants, mémorisez-la en famille. Dans nos groupes maisons, nos groupes de croissance, ça, c'est nouveau, c'est bon, ça. Les cellules, ouvrez les Écritures, expliquez les Écritures, en couple, même affaire, milieu de travail. Dans vos milieux de travail, si vous découvrez des collègues de travail qui sont chrétiens, prenez le temps, rassemblez-vous puis prenez un 15 minutes puis ouvrez les Écritures puis encouragez-vous. C'est vraiment stimulant. J'ai vécu ça il y a plusieurs années dans mon ancien travail. C'était fou. On était constamment, un frère et moi, on se croisait puis on s'encourageait par la parole. C'était vraiment bon. Vous savez, la parole existe afin de nous conduire vers celui qui est la parole, Jésus-Christ. Et ça va nous conduire vers la repentance. Et ça va nous conduire, c'est supposé, d'apporter la joie. On le voit ici. Le peuple s'est fait, on voit plus loin que le peuple s'est fait des cabanes pour se remémorer la sortie d'Égypte, leur esclavage, le temps qu'ils ont passé sous les tentes dans le désert. Vous savez, la parole est source de vie et elle nous rappelle qu'on a été délivrés de notre esclavage. Donc la joie vient du salut qu'on a reçu. Combien Dieu agit, cette parole est venue vers nous, elle a vécu puis accompli la loi parfaite parmi nous. Il a pris notre place, il a porté, le châtiment qui méritait nos péchés pour qu'on puisse vivre cette délivrance-là, se réjouir. Il nous voit maintenant comme saints, comme si on avait obéi à tous ses commandements. Dieu vous regarde comme ça. Si tu connais Jésus-Christ, Dieu te regarde à travers lui. Parce que dans les Écritures, c'est ce qui est dit. Il nous voit comme si on n'avait jamais rien fait de mal. quand je comprends ça, il y a une grande joie qui devrait monter dans mon cœur. Une joie de me savoir pardonner, aimer, accepter. Que cette parole m'habite maintenant, elle vit en nous. Donc ce n'est pas tant de savoir ce matin que si je passe du temps dans la Bible. Mais c'est juste de savoir comment elle passe à travers moi, cette parole. Père Tout-Puissant, dans ta grâce, j'ai écrit cette prière-là, j'ai dit, encore une fois, j'ai dit, Père Tout-Puissant, dans ta grâce, donne-nous de voir toujours au travers les Écritures, la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire de Jésus. Lui qui est l'image de Dieu. Seigneur, fais-moi voir cette chose, fais-moi voir cette bonne nouvelle-là. Père Céleste, calme notre faim. Ça, c'est une autre prière qui m'a inspiré. Calme notre faim, étanche notre soif et procure-nous une vraie satisfaction en toi, au travers de Christ, par ta parole. Que Dieu, par Jésus, nous donne des cœurs affamés pour lire et comprendre sa parole. Et merci pour les serviteurs fidèles qui expliquent sa parole. On prie ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour les Écritures, merci parce que, comme Pierre a crié, a dit, plutôt, je ne sais pas s'il l'a écrit, mais, vers qui irions-nous? toi qui as les paroles de la vie éternelle, Seigneur. Vers qui irions-nous? Autre qu'à toi. Merci, Seigneur, parce que tu nous sanctifies par ta parole, tu nous transformes, tu nous sauves. Combien de gens sont venus au salut par la parole? C'est le moyen par lequel, Seigneur, aussi tu nous parles. Donne-nous, Seigneur Jésus, d'être attentif, d'être à l'écoute. Faites-moi le premier d'écouter, de prendre le temps d'écouter ce que tu dis. Seigneur, aller dans ma vie, dans nos vies, dans ma vie, en dehors de ta volonté, c'est d'aller nulle part. Mais de rester, Seigneur, dans ta volonté, donc, et de la comprendre et de vivre, c'est vraiment de rester dans ta parole. Merci pour ce retour aux Écritures, merci pour ce rappel, merci pour tous ceux qui ont passé, qui nous ont précédés dans l'histoire, qui ont été des fidèles serviteurs comme tous ces gens qui ont lu les Écritures dans le texte, qui ont traversé l'histoire, qui ont, malgré les persécutions, malgré les difficultés, qui ont continué à proclamer cette parole et la répandre et la donner dans les pays. Seigneur, je veux te prier pour ceux aujourd'hui et depuis un bon moment depuis toujours qui souffrent, les Églises qui souffrent en ce moment et parce qu'ils n'ont pas accès autant à cette parole pour la persécution, pour nos frères et sœurs. Tu dis dans ta parole de prier pour ceux qui sont emprisonnés pour toi. Seigneur, ce matin, je vais te prier pour mes frères et sœurs et mes amis au loin qui souffrent à cause du ministère de la parole. Mais quel fruit! Et c'est incroyable le fruit que ça porte, Seigneur, dans la vie. Merci. Créons-nous ce réveil. Ramène-nous aux Écritures. Ramène-nous à toi, oh Dieu. Ramène-nous à toi dans nos cœurs. Amen.